Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la 158ème vidéo de mission sur Final Fantasy VII Crisis Core On s'attaque aujourd'hui à la mission la fin du Wutai On poursuit dans cette quatrième catégorie qui nous pose tant de problèmes C'est normal on est tout simplement dans la dernière sous catégorie de mission je dirais Et la deuxième mission, des missions de difficulté extrême où vous obtenez par du temps des objets de fin de mission assez terribles Donc ici on a deux coffres seulement à récupérer Une matéria récup et une matéria bonus PA++ Donc rien d'exceptionnel Toutefois il faudra bien être préparé avant de se lancer dans cette mission Je vous conseille fortement d'associer les chaussures de course à ZAC Donc pour pouvoir vous protéger quand l'altération d'état stop Parce que sinon vous allez vous en prendre plein la tronche et la part du temps ça fait assez mal Donc il faudra vraiment être bien protégé Et ce que je préconise même carrément c'est de mettre un deuxième Shinragama Donc l'histoire d'être vraiment ultra cheaté Alors je sais pas où ils sont les Shinragama par contre En voici j'en ai 6 en plus Donc l'histoire de faire péter la résistance dans les 200 Parce que là je suis à 211 de résistance Parce que vous allez voir que le boss est pas si compliqué que ça Mais qu'en fait il y a beaucoup d'ennemis Et que du coup c'est très dur à gérer Et que la part du temps se fait tuer en fait bêtement et très vite Donc il va falloir être vachement réactif Ici en plus je suis en excès donc c'est vraiment pas terrible Donc là vous voyez que déjà je me prends une tome mais monumentale Donc le mieux c'est de courir et d'essayer de survivre tout simplement aux assois ennemis Donc en essayant de je dirais de faire face à tout ça avec le plus de vivacité possible Là j'ai eu beaucoup de chance comme vous avez pu le voir parce que j'ai réussi à éliminer les ennemis assez rapidement Donc là un petit océan qui va peut-être me remonter ma vie Donc moi là dessus vraiment pour cette mission je conseille énormément d'avoir au moins deux Shinragama sur soi Si vous voulez en mettre un troisième c'est votre choix Personnellement je pense que bon là si vous mettez un troisième Shinragama vous êtes à 255 de résistance C'est assez énorme mais là au moins vraiment bien se protéger avec un deuxième Shinragama Ce qui vous permettra vraiment d'être tranquille Donc là si Odin tombe ça aurait été terrible Je vais passer la cinématique parce que sinon ça va être un petit peu chiant Je passe en excès en plus donc du coup impossible de faire des points vengés ici Donc toutefois c'est des ennemis qui ont quand même 10 000 de vies chacun Donc c'est assez énorme mais bon dans l'ensemble ça se dose assez bien Donc là en plus ils sont plus que deux voilà hop Vous voyez que ça s'enchaîne et voilà Donc une mission dure à gérer moi personnellement je vous conseille fortement d'attendre d'avoir au moins deux Shinragama De les associer l'histoire d'avoir une bonne résistance au dessus de 200 c'est le top Comme vous avez pu le voir là j'ai bien résisté avec 8700 de vies Et ensuite d'essayer vraiment de placer vos points vengeurs au bon moment Là vous avez vu que j'ai tué les capitaines du premier coup Donc du coup ça m'a permis vraiment de terminer cette mission beaucoup plus facilement que prévu Donc à la fin de la mission vous choper une gourmette de platine Je vais vous montrer à quoi ça correspond Donc on a aussi récupéré une matéria récup qui permet de récupérer des HP à intervalles réguliers pendant un combat Donc une matéria très 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 utile Donc la gourmette de platine Là bah c'est la première que je choque d'ailleurs C'est cool ça Donc PV plus 50% Donc là elle me permet d'atteindre les 9959 de points de vie Alors ça c'est génial Fini les excès C'est parfait Donc par contre à la place de mes chaussures de cours Je vais remettre la protection vitale Et du coup j'ai un petit peu moins de psychisme Donc je sais pas trop comment je vois Bon là je vais mettre ma carte de tarot Qui est un tout petit peu plus haut normalement Voilà Donc voilà là j'ai mes petits équipements de base de placer sur mon personnage Donc voilà pour cette 158ème mission Si vous avez des questions, des remarques, stratégies N'hésitez surtout pas à m'en faire part par commentaire ou message privé J'y répondrai avec plaisir Moi je vous dis à tout de suite pour la prochaine mission Sur la 4ème catégorie Mettre fin à la guerre contre le Wutai Mettre fin à la guerre contre le Wutai